Alors on parle souvent du fait que la nature fasse du bien ou que la nature fasse peur. Mais en tout cas, tout ce qu'on sait, c'est qu'on a tous plus ou moins enfoui profondément des souvenirs de nature. Qui êtes-vous ? Alors moi je m'appelle Mathias Laroche, je suis animateur nature au sein de l'association des écologistes de Lezières, juste à côté de Montpellier. De quoi voulez-vous nous parler ? Alors moi je voudrais vous parler de ce que j'ai fait la semaine dernière. En fait, je reviens des rencontres annuelles de la dynamique Sortir, qui était co-organisée par le réseau École et Nature et le réseau d'éducation à l'environnement breton. Mais qu'est-ce que vous entendez par sortir ? Alors sortir, c'est aller dehors, aller dans la nature, aller en ville, soit tout seul, soit en groupe, soit avec des amis. Mais c'est sortir pour aller dehors et profiter de la nature, c'est pas sortir en boîte ou sortir au ciné avec des copains. Pourquoi est-il important de sortir dans la nature ? Alors tout d'abord pour les bénéfices pour sa santé individuelle. Ça permet de faire baisser l'angoisse, baisser l'anxiété, diminuer le stress. Ça permet aussi de développer certaines de nos capacités physiques et notamment au niveau des yeux ou alors de notre corps. Mais c'est aussi bénéfique pour notre créativité, pour notre autonomie et surtout dans notre lien aux autres et aux êtres vivants. Pourquoi des rencontres annuelles ? Alors ça, c'est parti d'un constat des acteurs de terrain. Il y a à peu près dix ans qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait de moins en moins de sorties dans la nature liées à un certain nombre de freins. Le durcissement de la réglementation, l'augmentation du coût des transports, mais aussi la peur d'être dans la nature. Et donc ils ont décidé de lutter contre ces freins-là. Et pour ça, il y a des rencontres annuelles tous les ans. Qu'avez-vous fait pendant cette semaine ? Alors on a dans un premier temps vécu concrètement l'immersion dans la nature, le fait de sortir. Certains sont allés faire du kayak sur la vilaine. D'autres sont allés interroger des gens à Vannes sur leur rapport avec la nature. Et moi, j'ai eu la chance de faire partie du groupe Autonomie. Et ensuite, on était une centaine de personnes et on a travaillé sur les axes à développer pour les dix ans à venir, sur les actions à mener pour promouvoir les sorties dans la nature pour les dix ans qui arrivent. Comment allez-vous continuer cette action militante ? Eh bien déjà par cette vidéo, par mon implication au quotidien dans mon travail, en essayant un maximum de faire sortir les gens. Et aussi, moi, mon objectif cette année, c'est de réussir à m'impliquer dans le groupe Sortir 34 qui concerne le département de l'Hérault. Un conseil, une idée ? Eh bien oui, j'ai même un petit défi. Mon conseil, ce serait de vous inviter à profiter un maximum de ce qui se trouve dehors, dans les arbres, dans la nature. Mais aussi, moi, le petit défi que je veux vous lancer, c'est de réussir à passer 15 minutes par jour au contact de la nature pendant 15 jours. Si vous y arrivez, je vous invite à le partager avec le hashtag Dynamique Sortir. Merci. 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 Merci.